Salut à tous ! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise mes pains à burger maison. Ma recette, c'est pour 4 pains à burger puisqu'on n'est que 4 à la maison. Oui, on ne mange pas comme des gros américains. Hashtag cliché. Pour cette recette, il vous faut 250 g de farine, 100 ml d'eau tiède avec un sachet de levure de boulanger déshydraté, 15 g de sucre en poudre, 35 g de lait tiède, un demi-œuf battu, 5 g de sel et 15 g de beurre mou. Pour la dorure, il vous faudra un jaune d'œuf et l'équivalent en crème liquide. Et pour la déco, des graines de pavot ou des graines de sésame. Pour la dorure, j'utilise du jaune d'œuf et de la crème. C'est pour avoir des pains à burger bien brillants et surtout que le jaune d'œuf ne noircisse pas à la cuisson. Et ça, c'est une technique que j'ai appris avec un copain pâtissier. Salut Eric ! Hashtag gâteau de famille. Et on commence par mélanger l'eau tiède avec la levure. Versez dans le bol de votre robot la farine, le sel et le sucre. Ajoutez progressivement l'eau et le lait tiède. Et en dernier, l'œuf battu. Rajoutez le beurre ramolli et continuez à pétrir pendant quelques minutes. Couvrez votre bol et laissez reposer une heure à température ambiante. Formez des boules et posez-les sur la plaque de votre four et laissez-les reposer encore une heure à température ambiante. Mélangez ensemble le jaune d'œuf et la crème liquide. Badigeonnez vos pains à burger avec ce mélange et saupoudrez de graines de pavot ou de graines de sésame. Enfournez à four chaud à 200 degrés pendant 15 minutes. Et voilà ! Oh là là, qu'ils sont trop beaux ! Oh my godish ! Oh wow ! Hashtag exagération ! J'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao ! Sous-titrage ST' 501